Il a fallu mobiliser plus de 500 millions de dirhams pour mettre en place ce plan national dont les grandes lignes ont été présentées aux souverains. Priorité au renforcement de la chaîne des soins, au développement des équipements et à l'amélioration de l'accessibilité aux différentes prestations. Le premier élément c'est la réorganisation, la restructuration, l'équipement des structures d'urgence hospitalière. Deuxième action c'est au niveau pré-hospitalier, c'est l'acquisition d'un numéro d'appel unique national gratuit, c'est le numéro 141, l'acquisition de 6 meilleurs services mobiles d'urgence et de réanimation, l'acquisition d'hélicoptères sanitaires. Troisième action c'est la formation n'est pas urgentiste qui veut. Le renforcement de la formation continue et de l'encadrement du personnel est donc l'un des piliers de ce plan national. 40 millions de dirhams y ont été consacrés. Il s'agira de doter les différents CHU des équipements nécessaires à la prise en charge des cas les plus urgents comme ceux exposés dans ce stand. En situation d'urgence on n'a pas beaucoup de temps donc on doit maîtriser les gestes pour avoir un maximum de bons résultats. Et le centre est équipé justement de matériel pédagogique très très développé, très évolué qui permet l'apprentissage de ces gestes que ce soit pour des médecins, des étudiants ou même pour la population générale pour des gestes qui peuvent sauver dans la vie quotidienne. A terme 80 unités destinées aux urgences médicales de proximité devraient être déployées à travers tout le royaume. La modernisation des services d'urgence et de réanimation, la révision du cadre réglementaire de la médecine d'urgence et le développement d'un partenariat multipartite devrait permettre une profonde restructuration de cette filière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !